Salut à tous, bienvenue en direct du Casino SLI de Marrakech où dans un peu moins de 30 minutes maintenant, les 59 joueurs restants de ce WPT National by PMU prendront place aujourd'hui pour ce D3. Vous qui nous suivez depuis un petit moment sur le blog, vous savez que les D1 on n'aime pas trop. On avait 63 qualifiés, il y a eu 502 joueurs au départ, c'est un record pour les WPT en Europe. Beaucoup de bustos dès le premier jour, puis pas très intéressant à suivre pour nous. Les D2 ça devient un peu plus intéressant, on a eu l'explosion de la bulle hier soir. Une bulle hyper rapide, une bulle qui a duré je crois 5 ou 6 mains par main. Les Rois contre les As, certains diraient online que c'est un peu riche. En live ça arrive aussi, la preuve, ça a explosé au bout de 3 minutes ou 5 minutes. On est rentré dans l'argent hier soir, on se retrouve à 59 joueurs aujourd'hui. Une journée qu'on va résumer en quelques questions. La première c'est est-ce que Ricardo Manquant va réussir le back-to-back ? C'était notre champion WPT Marrakech l'année dernière. Vous l'avez suivi sur le streaming. Nous oui on l'espère parce que c'est un garçon qu'on a suivi toute l'année, qu'on apprécie beaucoup. Puis ça serait pour la petite histoire assez intéressant d'avoir le champion qui puisse défendre son titre. Deuxième question, est-ce qu'on aura pour la troisième fois consécutive un PMU.fr en table finale ? Erwan Pêcheux, Damien Lomo à Paris et à Cannes. Brian Benhamou même si on compte le WPT 500 Aria. Et puis Damien Lomo, le dernier escapé de la team pro aujourd'hui. On espère bien évidemment qu'il sera en TF, en tout cas en demi-finale demain à partir de 14h. Puisqu'on va aller jusqu'à 14 joueurs ce soir. Et puis pour le clin d'œil, la dernière question, est-ce qu'on va finir avant 23h30 pour pouvoir aller à la soirée officielle du PMU et du WPT qui se passe au théâtre ou à côté ? Bah oui, nous ça nous plairait bien parce que comme ça, pour une fois, tous les couvreurs pourraient profiter à fond de cette dernière soirée à Marrakech. Voilà, rendez-vous sur le blog à partir de 14h, heure locale, 15h, heure française. Pour suivre donc ce D3 qui va nous mener jusqu'à 14 joueurs restants et au demi-finale. A tout à l'heure !